Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Aujourd'hui débute une nouvelle émission avec Michael, Philippe et Michel. Cette émission, la Bibliothèque anarchiste, a pour but de vous présenter des œuvres et des auteurs de la pensée anarchiste et libertaire afin de vous pousser à relire des textes qui pourraient être utiles pour l'action. Aujourd'hui nous allons commencer par Émile Pouget qui est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, des opuscules militants le plus souvent et aujourd'hui nous vous présentons particulièrement un texte qui s'appelle Le Sabotage et un autre qui s'appelle L'Action Directe. Sous-titrage ST' 501 Nous allons donc procéder de la manière suivante. Ensuite, on va vous parler bien sûr de la vie de Pouget, puis ensuite on vous parlera du texte, ce fameux texte, Le Sabotage, qui est l'un de ses grands textes. Et puis enfin, dans une troisième partie, on va essayer de voir en quoi ce texte peut être intéressant pour nous, je veux dire pour nous en 2008, 2009, et bien sûr pour les années qui vont suivre et qui bien sûr verront la révolution sociale que nous attendons tous. Bon, alors cet Émile Pouget qui est-il ? Et bien cet Émile Pouget c'est, il faut le dire, un personnage très important pour la pensée anarchiste française parce que c'est quelqu'un qui a été à la fois le créateur du premier véritable journal anarchiste populaire qui s'appelait Le Père Pénard et c'est aussi quelqu'un qui a été le théoricien de l'action syndicale révolutionnaire quelqu'un de très très important qui a joué un rôle considérable dans la première CGT à l'époque où la CGT était un syndicat particulièrement en pointe dans toutes les luttes et Pouget est responsable aussi particulièrement de la rédaction de la quasi-totalité de la charte d'Amiens qui est la charte à partir de laquelle le syndicalisme français s'est constitué comme une force sociale indépendante de l'action politicienne. Donc, bon, la vie de Pouget c'est quelqu'un qui naît en 1860 dans l'Aveyron et il meurt dans la région parisienne en 1931 Donc 1860-1931, vous voyez, c'est quelqu'un qui vit à peu près 70 ans, 71 ans C'était une époque très troublée, très difficile Pouget est allé plusieurs fois en prison, on en reparlera dans des conditions particulièrement pénibles et c'est aussi une période pendant laquelle la pensée libertaire et l'action libertaire ont marqué la vie sociale et politique française aussi bien par des actions terroristes que par de puissants mouvements de masse organisés dans les confédérations par les libertaires en association parfois avec les socialistes révolutionnaires et d'une manière générale, le capital a frappé très très fort les anarchistes Donc, comment cet Émile Pouget qui vient de l'Aveyron passe-t-il comme ça à l'anarchisme ? Eh bien, c'est un peu particulier Il a un père notaire qui meurt très très vite Donc, il est issu d'une petite bourgeoisie provinciale, voltairienne, très éclairée, très républicaine La mère qui a bon goût prend un autre républicain pour marie se remarie donc avec un fonctionnaire républicain particulièrement combatif qui va d'ailleurs être viré de la fonction publique à la suite de la publication d'un tract particulièrement virulent à propos de sa hiérarchie Et puis cet homme meurt aussi ce qui fait que la famille tombe dans une forme de difficulté financière qui va faire que Pouget ne va pas pouvoir véritablement finir ses études Alors que c'était un élève au lycée à la fois rétif, rebelle et assez brillant Bon, il a des difficultés Et bon, il devient tout simplement employé Il travaille dans un magasin Et c'est là, à 19 ans, que se finit la première partie de sa vie militante Il a été très profondément influencé par la commune Il a assisté à Rodez au procès des communards de Narbonne Tous condamnés à la déportation en Calédonie ou en Algérie Et en 1875, il se retrouve donc comme ça Lycéen ou ex-lycéen sans travail Il va arrêter ses études et les difficultés commencent Et en 1879, on le retrouve à Paris dans la lutte Il a à peine 18 ans Et c'est lui le fondateur du premier syndicat des employés de confection et de cordonnerie en France Et il va en être immédiatement le secrétaire C'est quelque chose qui le met immédiatement sur la mauvaise liste de la police Et qui va le faire surveiller Il est très radical Il participe volontiers à toutes les réunions publiques Républicains, socialistes, libertaires de toutes sortes Il intervient devant les usines Il écrit des pamphlets qu'il distribue aux coins des rues Et puis, en 1881, il voyage à Londres pour assister à un congrès anarchiste Au cours duquel il va rencontrer Kropotkin et Louise Michel C'est une rencontre capitale Puisqu'il s'agit de personnes extrêmement importantes Très impressionnante, probablement C'est donc ce jeune homme revient complètement convaincu Et en 1883, il va participer à quelque chose d'assez particulier Qui va lui créer de très graves problèmes C'est une fameuse histoire, n'est-ce pas, de manifestation Qui va lui valoir trois années de prison Alors, il pouvait aussi faire preuve d'un certain courage physique Et j'aimerais bien que tu racontes l'histoire de son arrestation Avec Louise Michel, justement, lors de cette manifestation Oui, alors donc, il y a eu une manifestation Donc, du syndicat des menuisiers Qui commence par un meeting aux Invalides Pour être très précis La police charge à cheval Quelques coups de feu en l'air Les manifestants refluent, bien entendu Prennent le boulevard Saint-Germain Et ont l'idée de descendre le boulevard Saint-Germain A toute vitesse Et de bifurquer en bas du boulevard Saint-Germain Pour pouvoir envahir le faubourg Saint-Antoine Et obtenir, disons, une sorte de soulèvement parisien Contre la répression Au passage, rue Dufour Il y a des manifestants Qui, justement, accolent cette misère Qui n'est pas un vain mot à l'époque Les salaires sont extrêmement bas Les journées sont très très longues Et la revendication du syndicat C'était la journée de 8h 8h sur 6 jours C'était ça, la revendication Qui n'est évidemment pas du tout acceptée Et la réponse, c'était comme par hasard La répression et la police Eh bien, cette attaque se fait très vite Ils attaquent une boulangerie Ils se servent, ils prennent le pain Cette action qui n'est pas véritablement dirigée par Pouget À ses yeux, elle lui paraît excellente Il a, encore une fois, il a 22 ans là Ça va très très vite Il va donc foncer avec d'autres Dans d'autres boulangeries Et courir sur ce boulevard Saint-Germain Et là, en bas du boulevard Saint-Germain Plasmobert, qu'est-ce qu'il voit ? Il reconnaît Louise Michel Qui est en train de se faire encercler Par des policiers qui la frappent Et bon, Pouget est un grand type sec Plutôt costaud Il rentre dans la bagarre Il commence à cogner les flics, bien entendu Et il réussit presque à retirer Louise Michel des bras des Pandores Mais malheureusement, il prend un coup Et il est interpellé Alors la police se fonce chez lui, bien sûr Saisit un matériel antimilitariste Qui va lui valoir une condamnation À 8 ans de prison Alors que Louise Michel, elle, est condamnée À 12 ans pour pillage À main armée Alors que, comment dire Tous les témoignages montraient Que Louise Michel avait en main En fait un drapeau C'est simplement la hanfe d'un drapeau Bon, c'est ça aussi Pouget C'est le courage Il va prendre 8 ans Il va en faire 3 seulement À la centrale de Melun Et il sera libéré en 86 À la suite d'une longue campagne De Victor Hugo et de Clémenceau Pour la libération des anarchistes emprisonnés Et d'ailleurs, il fera partie De la fournée des libérés Avec Kropotkin et Louise Michel En 1886 Bon, cette expérience de la prison Va le mûrir énormément Parce qu'il rencontre des gens Plus âgés que lui Qui sont en prison Pour les mêmes raisons que lui Et ça va être une autre formation pour lui Et il va avoir l'idée De faire un journal Car à l'époque Il y a des journaux anarchistes Mais ces journaux anarchistes Restent des journaux un peu théoriques Des journaux encore un peu intellectuels Et en souvenir du père Duchesne De Hébert, l'époque de la Révolution Pouget va avoir l'idée De publier un journal Qui va s'appeler Le Père Pénard Le Père Pénard C'était un hebdo Comme il disait Un hebdo à deux ronds C'est une feuille Qui a été publiée quand même Bon, assez longtemps Près de 10 ans En réalité Une feuille qui avait 500 abonnés Je pense qu'il fallait être assez gonflé Pour être abonné au Père Pénard En 1889-1990 Bon, ce Père Pénard Est un journal très curieux On a l'état d'équivalent de nos jours Mais si on voulait commenter Ou essayer de le décrire On pourrait dire que C'est une sorte de C'est une sorte de Charlie Hebdo Qui serait dirigé Par Coluche Et par quelques militants D'action directe Qui ferait à la fois Des chroniques de lutte sociale Qui serait écrit Avec le langage d'Odiard Où il y aurait des dessins De ciné et de cabu Et qui au bout du compte Serait saisi une fois sur trois Et donc un journal Extrêmement lu Car les gens Les lisaient dans les villages Publiquement, n'est-ce pas ? Il y avait un abonné Dans chaque village Et l'abonné au café Lisait le Père Pénard C'est l'occasion de remercier Les copains de Ciné Hebdo Qui ont eu la gentillesse D'annoncer l'existence Et le lancement De notre émission Donc ce mercredi 1er octobre J'espère qu'ils seront Et ils ont le profil Et l'envie pour ça Les dignes héritiers du Père Pénard Donc d'Émile Pouget Et de cette philosophie libertaire Qui se veut aussi Une philosophie anti-autoritaire Oui, alors Donc Si vous voulez avoir une idée Du genre de texte Que Pouget pouvait écrire Il écrit par exemple En 89 A propos de la question De la grève générale Il écrit Oui, nom de Dieu Il n'y a plus que ça aujourd'hui La grève générale Voyez-vous ce qui arriverait Si dans 15 jours Il n'y avait plus de charbon Les usines s'arrêteraient Les grandes villes N'auraient plus de gaz Les chemins de fer Roupiraient Du coup Le populo Près tout entier Se reposerait Ça lui donnerait le temps De réfléchir Il comprendrait Que les salements Volés par les patrons Et d'âme Il se pourrait bien Qui leur secouent Les puces dardard Voilà ce que c'était Que le père peinard Et c'était ça Sur 4, 8 ou 16 pages Selon les livraisons Selon les possibilités Et encore une fois C'est un journal Qui a joué un rôle considérable Dans tous les gens Qui à l'heure actuelle Étudient le mouvement ouvrier Dans la fin des années Des dernières années Du 19ème siècle Ont découvert Que les mots d'ordre Des ouvriers en lutte Les mots d'ordre Des groupes Plus ou moins rebelles Qui faisaient des saccages Dans les usines Dans les campagnes Etc Etait des mots d'ordre Qui étaient très fréquemment Repiqués au père peinard Il y a des études comme ça Il y a des gens Qui font des doctorats Là-dessus Et qui sont en train De se rendre compte Que la presse libertaire Et même la presse anarchiste En fait Sous cette forme là A été extrêmement importante Pour le déclenchement Des luttes Les gens y trouvaient A la fois des analyses De l'amusement Des informations C'était un exemple De l'idée Tout à fait étonnant Et prémodique Monitoire De ce que sera ensuite Le journalisme politique Au XXème siècle Absolument insolent Très violent en parole Et pratique aussi Avec des indications De réunions Avec des indications Concernant Ce qu'il faut faire Pour répondre A telle ou telle accusation De la police Avec bien sûr aussi Des dessins Des dessins De gens connus Du Paul Signac Camille Pissarro Donnaient des dessins Gratuitement Au Père Pénard Donc c'est Une phase de sa vie Extrêmement importante Celle du Père Pénard Elle va Cette phase Se concrétiser Parce que Le Père Pénard Appelle sans arrêt A la grève Il combat la grève Partielle Il appelle en permanence A la grève générale Que nous nous appellerions De nos jours Grève interprofessionnelle C'est-à-dire en fait Une grève qui concerne La totalité des branches Des producteurs Et ce journal Donc fondé en 89 Va apparaître Pendant 5 ans De manière très très régulière Et c'est un journal De soutien aux luttes du peuple Alors il y a eu Quelques études Sur ce journal A ce propos On peut signaler Deux ouvrages Que vous pourrez lire Ce sont des ouvrages Assez importants Si vous avez le temps Pour nous Il vaut mieux D'abord lire le texte Le sabotage On va vous en parler Tout de suite après Mais il est bon aussi Peut-être de connaître La vie de personnages De ce genre Bon vous pouvez Vous rendre Chez Publico Et trouver cet ouvrage Donc de José Hula Quibén Q-U-I-B-E-N Ce livre s'appelle Émile Pouget La plume noire Et rouge Du père Pénard C'est un ouvrage Sur le journal En question Et c'est utile C'est un livre Qui est publié Par les éditions Libertaires Et il est sorti En 2006 Donc facile de le voir Il fait quand même 396 pages Donc bon courage Mais enfin Rien n'avait jamais été fait D'aussi important Sur Pouget Et sur son journal Donc le père Pénard 1894 C'est une date Qui est importante C'est l'assassinat Donc de Sadi Carnot Par un personnage Donc qui Suivait les mots d'ordre De la propagande Il a des moyens Des moyens un peu compliqués Avec des procédés Bien sûr Qui relèvent Du porteur de valise Mais enfin Le père Pénard Va continuer Sous une forme Un peu contractée Et condensée Et lorsque Pouget Va revenir en France Dans les années 95 Il va Comment dire Avoir eu l'idée De fonder un autre journal Parce que le père Pénard A été tombé Bien sûr Un peu Dans l'oubli Mais enfin Malgré tout Il va revenir Sur le père Pénard Et avec d'autres personnes Se lancer Plutôt vers Le syndicalisme révolutionnaire C'est à dire Que Il est probable Que la mort De Sadi Carnot Donc Président de la République Donc c'est quand même C'est quand même Assez grave Pour Que beaucoup d'anarchistes Se disent Cette voie là N'est pas la bonne Le peuple N'apprécie pas Cette technique Il faut qu'on revienne A autre chose A quelque chose de plus fondamental A l'action syndicale Et c'est là Que Pouget Opère son virage Et il va passer De l'anarchisme Pur et simple A l'anarcho-syndicalisme Que l'on connaît Et c'est pour lui A partir de ces années 95 97 1900 C'est l'expérience Révolutionnaire Dans le syndicalisme Qui va commencer Sous l'influence De types importants Comme par exemple Pelloutier Avec lequel il va diriger La CGT De l'époque Qui était Je le rappelle Un syndicat De transformation sociale Qui est un vrai syndicat De lutte révolutionnaire Et en 1897 Et en 1897 Pouget propose A la commission Qui était dirigée Par lui Du congrès De Toulouse Le boycottage Et le sabotage Comme méthode De lutte ouvrière Contre le capitalisme Cette méthode Cette méthode Va être évidemment Immédiatement combattue Par les socialistes Réformistes Mais de toute façon Ça restera Quelque chose De très important Et une question Qui est toujours pendante Et qu'on peut toujours Se poser Oui ce qui est intéressant Dans ce que tu dis C'est qu'on voit Qu'il y a à l'époque Une grande vitalité Du mouvement syndical Et aussi de la pensée syndicale Il y a à la fin du XIXe siècle Des gens comme Sorel Qui commencent à penser Aussi beaucoup A la manière Dont le syndicat Ou les syndicats En général Peuvent prendre le pouvoir Il y a un texte de lit Qui s'appelle d'ailleurs L'avenir socialiste Des syndicats Puis Pelloutier Va faire la théorie Des bourses du travail Et bien sûr Pouget sera le théoricien De la narcosyndicalisme Notamment avec le sabotage Et aussi avec l'action directe Donc là on voit quand même Un homme Qui est dans un mouvement Et il y a une vitalité De toute cette pensée Et de tout ce mouvement syndical A l'époque Absolument C'est à dire qu'il s'agit en fait De quelqu'un qui est issu Du journalisme Après avoir été lui-même Un employé Qui fait tout ce qu'il peut Pour se diriger vers le peuple Tous ses écrits Sont dirigés vers la population La plus fondamentale Il n'a jamais visé Les intellectuels Pouget ne se sentait pas capable D'être un théoricien Il ne se sentait pas théoricien Et pourtant il va faire La théorie du sabotage Il va être le premier à la faire A l'exprimer A la thématiser A la construire Et beaucoup plus fort A la faire voter Par un syndicat C'est à dire que le congrès Donc de Toulouse Vote le sabotage Et en 1997 Le congrès de Toulouse Confirme le vote du sabotage Avec une proportion De deux tiers, un tiers On imagine un petit peu Ce que serait de nos jours Un congrès syndical Dans lequel 66% des délégués Voteraient pour le sabotage Des machines en cas de grève Est-ce que vous imaginez Ce que c'est ? C'est quelque chose Qu'on n'a pas vu Depuis des dizaines Et des dizaines d'années Alors si on étudie La carrière de Pelloutier Et à ce moment-là On se rend compte Que de Pelloutier Et de Pouget On se rend compte Que ce sont deux personnes Qui vont évoluer ensemble N'est-ce pas ? Dans le sens De la construction D'un syndicalisme révolutionnaire Identifiable Que le peuple reconnaisse Comme sien Avec une théorie Qui est celle De l'action directe On parlera aussi De cet ouvrage De Pouget Qui s'appelle L'action directe Qui veut dire Action directe Qui veut dire Tout simplement Action du prolétariat Pour ses intérêts Sans aucun intermédiaire politique C'est-à-dire Ou intermédiaire hiérarchique C'est l'idée En fait D'une action Directe Au sens De démocratie directe Au sens D'action immédiate Sans intermédiaire On en parlera Et donc Ces deux personnes Pelloutier et Pouget Vont diriger la CGT Créer un nouveau journal Qui va être La voix du peuple Ce journal La voix du peuple Va lui aussi Avoir une influence considérable Il va être bien sûr Un journal Qui va Ça c'est clair Prendre parti Pour Dreyfus Il ne faut pas l'oublier Nous sommes dans une période Qui est une période Extrêmement difficile Pour Du point de vue De la lutte des idées C'est très violent Il y a la lutte Contre l'église Et dans la voix du peuple De la même manière Que dans le père Pénard Il y a trois ennemis Bien sûr Le capitalisme en général Mais avec ces formes D'apparition sociale Que sont La justice Toujours Toujours condamnée Toujours décriée Bien entendu Parce que c'est clair Que les juges de l'époque Se contentent de voir Un anarchiste Dès qu'ils le voient Ils le mettent en prison C'est un délit simple C'est immédiat Bon Ensuite l'église Parce que l'église C'est facile De vérifier qu'à l'époque L'église Est un allié puissant De l'oppression Et aussi l'armée L'armée étant Évidemment Le chien de garde Du capitalisme Qui n'hésite pas Dans sa version Gendarme en tout cas A tirer dans la foule Après avoir tiré Carrément Donc Pendant la commune Bien sûr Contre Les révoltés De Paris Et des autres villes De France Bon 1902 1903 1906 La charte d'Amiens Pouget est toujours dans le coup Pouget est dans la CGT Et Pouget dans la CGT Fait voter L'indépendance syndicale C'est à dire que L'idée Que le syndicalisme Est une Des voies Vers la révolution Et que c'est la principale Voie vers la révolution Qu'au bout du compte Les politiciens intermédiaires Qui sont à l'époque Des socialistes Des radicaux socialistes Rangés Et qui se planquent Dans les ministères Sont en fait des traîtres Il est d'ailleurs très très dur Pour Jaurès Et puis d'ailleurs Pour Sorel Lorsqu'il aura Ce fameux Sorel Effectué son virage à droite Ah oui Donc Alors donc Ce Pouget continue Bien sûr A défendre Le syndicalisme révolutionnaire De la CGT Et puis Arrive un autre incident Qui est la fameuse Célèbre affaire De Villeneuve-le-Roy Qui est en fait Villeneuve-Saint-Georges Pardon Qui est un incident Une série d'incidents Qui ont eu lieu Donc Avec Avec des Des heurts Extrêmement violents La police Les gendarmes Tirent dans Dans la foule A Draveil A Sibylain-Saint-Georges Et immédiatement Arrestation De la totalité D'une état-major De la CGT Dont Pouget Pouget va rester Deux mois en prison Une nouvelle fois Avec des sévices Avec Avec une torture A la fois morale Et physique Assez constituée C'est déjà Un homme Qui commence A être âgé A cette époque-là 48-49 ans On est un peu fatigué C'est pas comme maintenant Où maintenant Les gens pètent la forme Mais à cette époque-là Après des vies pareilles C'était plus difficile Donc les deux mois en prison Le castagne pas mal Et quand il ressort Il est absolument décidé A créer un quotidien Cette fois Et à transformer L'ancien père Pénard Qui a déjà disparu Depuis 1900 Et le nouveau La voix du peuple Qui était des hebdos Ou des mensuels En un quotidien Qu'il voulait appeler La révolution Qui va paraître Quelques numéros vont paraître D'ailleurs Quelques numéros Plus que ça Mais au bout d'un certain temps Les saisies bien sûr La difficulté de distribution Le sabotage de la distribution Par les organismes De distribution De la presse Aux mains des patrons Vont évidemment Créer de grosses difficultés Et en 1909 La révolution s'interrompt Et Pouget Un peu malade Se retire un petit peu En banlieue parisienne Pour essayer de se soigner Va arriver à ce moment-là La guerre de 14-18 La guerre de 14-18 Est une Pour l'occasion De L'occasion de Je pense Pour Pouget De passer à une autre partie De sa vie En effet Oui parce qu'on peut se demander Comment un si formidable combattant A pu s'arrêter Finalement Arrêter Ses activités syndicales A partir de 1909 Étant donné qu'il meurt en 1931 Ça laisse quand même Un certain temps Dans lequel Il ne fait plus rien Est-ce la fatigue ? Est-ce la lassitude Face à l'échec ? C'est-à-dire Oui Il y a la fatigue physique Ça c'est clair Les témoignages le disent Il est malade Il ne va pas bien Il est faible Il est une maladie à répétition Bon ça c'est quelque chose Qui vous empêche de faire quoi que ce soit Quand on est radicalement malade A l'époque C'est grave Il y a aussi une déception Une déception à l'égard de l'évolution de la CGT Qu'il trouve plutôt réformiste Il trouve que la CGT n'a pas évolué dans le sens qu'il désirait Il redoute la mainmise sur la CGT d'organisations constituées De partis en fait De partis bien sûr Essentiellement la SFIO de l'époque Mais plus tard vous le savez Ce sera le parti communiste Et oui Mais de ce point de vue là Sa théorie c'est vrai du syndicat indépendant Tu parlais de la charte de 1905 C'est aussi le contraire de la théorie du syndicat Comme courroie de transmission du parti Qui est la théorie léniniste Qui sera ensuite Et trotskiste d'ailleurs Qui sera ensuite complètement adoptée Par le mouvement ouvrier C'est évident que Pouget ne va absolument pas accepter cette thèse Il va évidemment être absolument anti-léniniste Il refusera radicalement l'instrumentalisation de la CGT Qui va avoir lieu ensuite Du fait de l'entrée massive des communistes Et de la prise du pouvoir des communistes dans les syndicats Du fait de leur qualité organisationnelle C'est principalement ça A partir du congrès tour en 1920 Mais bon Lui il est déjà malade Il ne va pas bien Il est obligé de travailler Parce qu'il n'a pas de retraite Il n'a rien Et il reprend son petit boulot Enfin ça ne va pas bien Et en plus Les années passent Et au bout du compte Il a un peu coupé les ponts Son journal n'a pas marché On ne l'appelle plus Tout le monde croit qu'il est un peu mort Et c'est un homme qui va petit à petit s'éteindre tout doucement Et il va mourir comment ? Alors justement Parle-nous un peu de son enterrement Parce que Est-ce que c'est un enterrement à la Louise Michel Avec une centaine de milliers de personnes qui le suivent Ou est-ce que c'est un enterrement différent ? Alors on est très très loin de ça justement C'est une chose très triste C'est ce qui fait peut-être que C'est le début de l'oubli pour Pouget C'est que Pouget Bon d'après les témoignages Bon Dele Salle Monat Étaient les deux seuls représentants syndicalistes présents Aux obsèques de Pouget Qui ont lieu en Seine-et-Oise à l'époque Dans la ville de Lozère en Seine-et-Oise Et cet enterrement a été très triste Le témoignage écrit de ces deux syndicalistes Fait état d'une forme de désespoir De voir qu'un tel homme mourait dans un oubli aussi parfait Et bien sûr Ce qu'on peut dire c'est que Peu importe ce que Pouget a pu ne pas faire Dans la dernière partie de sa vie Puisqu'il était épuisé physiquement Tout le monde y a droit L'important c'est le souvenir du courage de cet homme Extraordinaire Qui a participé à la création de la CGT Qui a imaginé la charte d'Amiens Qui a posé les bases du syndicalisme révolutionnaire français Et qui est à l'origine de l'indépendance syndicale Qui est théoriquement une règle dans le syndicalisme français Et qui est si utile pour éviter la mainmise complète Du syndicalisme par les politiciens Et bien on a donc fini avec l'avis de Pouget On en reparlera bien sûr à l'occasion du texte Le Sabotage Et histoire de respirer un peu Et bien on va s'écouter une bonne vieille chanson libertaire Et qui pour nous n'est pas si importante On va donc écouter Le Temps des Cerises Interprété par Les Oiseaux du Faubourg Quand nous chanterons Le Temps des Cerises Les guerres signalent Les merles moqueurs Seront tous en fête Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons Quand nous chanterons Le Temps des Cerises Sifflera bien mieux Le Temps des Cerises Le Temps des Cerises Tombant sous la feuille en gouttes de sang Sifflera bien mieux Mais il est bien court Le Temps des Cerises Pendant deux corailles Conquérant Rêvant Vous en serez Autant des Cerises Si vous avez peur Des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas Les peines de l'air Je ne vivrai point Sans souffrir un jour Quand vous en serez Au Temps des Cerises Vous aurez aussi Une peine d'amour Je meurais toujours Le Temps des Cerises C'est de ce temps-là Que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'âme fortune En mettant votre perte Je ne saurais jamais Calmer ma douleur Je meurais toujours Je meurais toujours Le Temps des Cerises La radio de la Fédération Anarchiste C'est la Bibliothèque Anarchiste Avec Michel Mickaël et Philippe Je vous rappelle que l'émission est enregistrée Pour nous contacter Merci d'envoyer tout le courrier que vous voulez A la Librier du Monde Libertaire Librairie Publico Au 145 rue Hamelot A Paris Retour donc A la Bibliothèque Anarchiste Cette deuxième partie est consacrée A ce que nous avions annoncé C'est-à-dire Le commentaire de ce texte D'Émile Pouget Le sabotage Puisque je vous le rappelle La Bibliothèque Anarchiste Est censée vous présenter Des petits ouvrages Ou des plus gros ouvrages Mais en l'occurrence Celui-ci est petit Destiné à vous permettre De vous familiariser à nouveau Avec les textes De nos grands anciens Qui sont encore utiles Croyez-moi Pour agir efficacement Contre le capital Qui nous opprime Alors ici Donc le texte D'Émile Pouget Le sabotage Vous pourrez le retrouver Il est réédité récemment Au Mille et Une Nuits Donc le sabotage D'Émile Pouget Vous trouverez facilement ce texte C'est un texte relativement court Qui fait moins d'une centaine de pages C'est un texte qui a été rédigé En fait en plusieurs fois C'est l'agglomération De plusieurs rapports Internes au syndicat CGT Entre autres particulièrement Les rapports de 97 et de 1900 Au cours desquels Pouget a proposé au vote Le sabotage Comme technique de lutte ouvrière Contre le capital Et d'ailleurs Avec un succès considérable Puisqu'il a obtenu la deuxième fois Un vote aux deux tiers positifs En faveur de la technique du sabotage Et dans ce livre Qui comprend plusieurs chapitres Il exprime bien sûr Non seulement Son idée Sur laquelle La volonté ouvrière Doit s'attaquer Doit s'exprimer Et se renforcer Par le sabotage Il parle même Des vertus psychologiques Du sabotage Qui rendent les gens Courageux Et inventifs Dit-il Et puis aussi Il va essayer d'expliquer Pour quelle raison Ce sabotage légitime Son ouvrage N'est pas d'une cohérence absolue Sur le plan la structure Il y a une longue partie narrative Où il décrit Les techniques du sabotage Telles qu'elles ont existé Telles qu'elles pourraient Encore exister éventuellement Mais si on le lit bien On voit qu'en fait Pouget travaille Sur trois directions principalement Il sent bien Qu'il y a une difficulté A faire admettre le sabotage Y compris dans la classe ouvrière Il sait que le capital N'aura aucun mal A s'attaquer au sabotage En tant que technique En le dénonçant Comme dangereux Immoral Improductif Etc Alors il va tenter Trois justifications Une première justification Qui est une justification Économique Il va chercher à préciser Que le sabotage A somme toute Une vérité En lui Qui est en fait Le droit Tout simplement De résister Sous cette forme Contre l'oppression Du capitalisme Une deuxième justification Qui est la justification Politique et pratique Du sabotage Où il va montrer Que l'arrêt de travail La grève partielle Ne peuvent pas suffire Visiblement Elles échouent tout le temps Et donc Pour obtenir Gain de cause Il faut s'attaquer Au patron Et dit-il Il faut viser Le patron A la caisse Le frapper A la caisse Il va donner De nombreux exemples D'ailleurs Certains sont assez marrants On parlera Comme le badigeonnage Par exemple Qui a été très pratiqué En France Et qui a lui Connu un succès Considérable Puisqu'il est à l'origine Des accords De branches De la Disons De la fédération Des garçons Coiffeurs Et enfin Une justification morale Parce que Les accusations Les calomnies Extraordinaires Dans la presse Et partout Faisaient que Le sabotage Était présenté Comme un acte Absolument abominable Sur tous les plans Au plan de la morale Du travail Mais aussi au plan De la morale sociale Au plan même Pourquoi pas De la morale religieuse En tout cas Pouget va Construire sa défense Sur ces trois points Et je voudrais dire Que ces trois points Ont été suffisamment Clairement évoqués En tout cas Assez clairement évoqués Pour convaincre Un congrès de CGT Qui à l'origine N'était vraiment Pas d'accord Et qui était plutôt Sceptique Michael Alors justement Dis-nous Quelle est l'origine Pour Pouget De ce mot Le sabotage Comment est-ce que lui Il fait finalement La généalogie L'histoire De ce concept Et de ce mouvement Alors bon C'est ça compliqué Oui Il fait une étymologie Qui n'est pas bonne Je pense Il faut dire Que le mot Est attesté Dans le Robert Depuis 1870 seulement C'est donc un mot Récent C'est récent Au moment où il en parle Son origine N'est pas bien connue Il semble que A l'origine Le sabotage Est désigné En fait Le fait Pour un paysan Ou un ouvrier De jeter son sabot Dans une machine Pour la bloquer Afin d'arrêter le travail Et de pouvoir Se reposer un peu C'était une façon De lutter Contre les cadences Infernales De l'époque Pouget ne semble pas Connaître cette origine Et lui Il dit Bon Le mot sabotage C'est simplement Quelque chose Qui désigne Un travail exécuté Comme un coup de sabot C'est à dire Mal exécuté Mal fait Fait vraiment A la va vite Fait sans faire attention Bon Cette ancienneté Du sabotage Il la connait bien Il précise Que le sabotage C'est un phénomène Ancien Qui est aussi vieux Qu'exploitation Il précise Que c'est très très ancien Et qu'en fait Les gens ont toujours Résisté par le sabotage Cela dit Pour lui Le sabotage C'est une réaction De victimes Une réaction légitime De victimes Et pour lui Le sabotage L'origine la plus claire Du sabotage Est aller chercher En Angleterre Et en Écosse Avec une technique Qui s'appelait Le go canny Le go canny C'est une technique Qui va donc rendre Bien sûr Assez difficile Pour les patrons La résistance Puisque ça consiste Simplement A travailler plus lentement Le patronat Ne va pas réussir A faire grand chose Contre ça Alors il y a Un petit moment Dans le texte Où il explique Comment un écossais Se trouve à côté D'un autre écossais Et lui dit Go canny C'est à dire Ne te foule pas Quand tu marches Marche sans te fouler Les pieds Vas-y doucement Donc ce fameux go canny C'est l'origine Je dirais Britannique Du sabotage Très pratiqué En Angleterre Par les premiers Traits d'Union Et puis Qui était devenu Un moyen de lutte Vraiment en Angleterre Et en France C'est arrivé plus tard C'est ça Une question Qu'on peut se poser aussi C'est si c'est un moyen De lutte si ancien Pourquoi est-ce que La théorie en est faite Au début du XXe siècle Finalement Et pourquoi est-ce que Lui en ressent le besoin D'en faire la théorie Parce qu'il en fait un peu La théorie dans ce petit ouvrage Oui, je pense que La raison pour laquelle Il en fait la théorie A ce moment-là C'est qu'au moins Où Pouget parle On est à 20 ans de la commune Et ça a été extrêmement dur Les années qui ont suivi La commune Pour le prolétariat Ça a été extrêmement violent Et très dur Et les gens N'ont pas pu faire grand chose Les syndicats ont eu Beaucoup de mal A se faire entendre Et donc Les grèves Qui ont été tentées Ont le plus souvent Été des grèves partielles Et des grèves Qui ont été Le plus souvent vaincues Et il y a une fatigue A l'égard de la grève Comme technique de lutte Une fatigue stratégique Parce qu'on se rend compte Que ça ne fonctionne Pas très bien Comme aujourd'hui finalement Un peu comme aujourd'hui On en parlera d'ailleurs Et puis une fatigue aussi Je dirais presque Théorique On se dit Est-ce que c'était La bonne méthode Puisqu'après tout On n'y arrive pas C'est peut-être Que ce n'est pas la bonne Et qu'il faut en trouver d'autres Alors il y a Cette justification économique Bien sûr L'histoire du chapeau A 5 francs Qui est un argument Bon assez particulier Où dans son texte A la page 13 Il nous dit tout simplement Comment justifier Le fait qu'un travailleur A le droit De ne pas donner Au patron La totalité De sa force de travail Ou bien De fournir Une force de travail Qui va se traduire Par un mauvais travail Et il dit Si vous voulez acheter Un chapeau Dont le prix est de 5 francs Vous devez payer 5 francs Si vous ne voulez pas Payer que 4 francs Il faudra vous contenter D'un chapeau D'une qualité inférieure C'est-à-dire qu'en réalité On a une présentation Assez particulière De ce raisonnement Donc Qui est un raisonnement Qui peut permettre Tout de même D'expliquer Et de justifier Le fait qu'un travailleur Refuse de travailler Plus que ça Pour ce salaire Alors ici Moi je voudrais faire remarquer Qu'on pourrait penser Que Pouget Retourne simplement Le raisonnement libéral Contre lui-même Puisqu'il part du postulat Capitaliste Que le travail est une marchandise Comme une autre Et que par conséquent Pour cette marchandise On peut exiger Un prix Mais en fait Il faim seulement De raisonner En termes capitalistes Je crois Parce que Supposer que le travail A une valeur en dehors De celle fixée par le marché C'est déjà Ne plus raisonner en capitaliste Et ici Pouget Montre bien Aussi La limite Peut-être Du raisonnement capitaliste Ça c'est sûr Et que les différences de prix Correspondaient à des différences De qualité C'est la raison pour laquelle Il va chercher cet argument De commerce C'est un problème De prix de revient Puisqu'un vrai Une vraie analyse de capital Ou du capitalisme C'est un argument Que je qualifierais De bon sens populaire Et cet argument De bon sens populaire Va lui permettre De lancer son fameux mot d'ordre A mauvaise paye Mauvais travail Parce que Si vous payez un chapeau 5 francs Et qu'il est bien Si vous le payez 4 Il sera moins bien Bien pareil pour un ouvrier Si vous le payez 5 francs Il fera le travail Si vous le payez que 4 Il ne fera pas le travail pour 5 Il ne fera le travail que pour 4 Et cette argumentation Il va la chercher Comme toujours en Angleterre Ainsi à la page 12-13 On voit qu'il cite en fait Un pamphlet anglais Je cite le texte Voilà maintenant pour la théorie Il est emprunté A un pamphlet anglais Publié en 1895 Pour la vulgarisation du go-canny Et puis Suit le texte N'est-ce pas De la page 13 Au bout de laquelle Il dit Payez au travailleur Un bon salaire Il vous fournira Ce qu'il y a de mieux Comme travail Et comme adresse Payez au travailleur Un salaire insuffisant Et vous n'aurez plus le droit D'exiger la meilleure qualité Et la plus grande qualité De travail Que vous n'avez Etc Etc Et ensuite Il fait ça Sa conclusion Et c'est lui Qui sort le mot d'ordre Parce qu'il avait un sens Journalistique N'est-ce pas De la phrase de une Qui fait qu'il trouve Le mot d'ordre lui Et juste après La citation anglaise Il écrit Le go-canny consiste donc A mettre systématiquement En pratique La formule A mauvaise paye Mauvais travail C'est ça C'est ça L'argument N'est-ce pas Le patron N'aura droit A un bon salaire A un bon travail Que s'il fournit Un bon salaire A son employé Et finalement Ça vaut comme une sorte D'impératif moral Parce que C'est la morale Des travailleurs Qui s'exprime là C'est pas l'impératif De Kant Ou des grands philosophes Mais c'est un impératif pratique Qui dit Si vous me payez mal Alors Je vous fournis Un mauvais travail Et c'est intéressant Parce que Tu en parleras Et on en parlera Certainement dans la suite C'est quelqu'un Qui parle beaucoup De morale des travailleurs De morale de classe Et qui propose En effet De se positionner Pas seulement D'un point de vue économique Mais aussi D'un point de vue Donc de réflexion Presque éthique Ça c'est sûr Que Pouget est quelqu'un Qui a systématiquement En tête la lutte des classes Il n'est jamais pour lui Question d'étudier Le moindre concept En dehors Du clivage Entre le capital Et le travail Lui Pour lui Il y a une morale Des travailleurs De même qu'il y a une morale Des capitalistes Et il agit sans arrêt Sur ce clivage Et il l'exploite A fond Tout le temps Pendant tout le livre Pendant les 100 pages De ce petit bouquin On voit bien Qu'il y a une différence Irréductible Entre capital et travail Que cette différence Est de caractère antagonique Et qu'on ne peut pas Faire adopter à l'un La morale de l'autre Et d'ailleurs On verra Quand il va essayer De justifier moralement Le sabotage Et à mon avis Il y parvient d'ailleurs On va voir Qu'il va aussi Là aussi Renverser La question morale Et renvoyer au patronat A la face La théorie Du frelatage patronal Face au sabotage ouvrier Une théorie selon laquelle Le patronat Livre en fait Des produits De très mauvaise qualité Extrêmement dangereux Pour les gens Que c'est ça Son sabotage à lui Et que ce sabotage là Qui consiste par exemple A vendre de l'huile De riz sain Alors que ce n'est pas L'huile de riz sain A vendre du vin En mettant de l'alcool Dans de l'eau Et en ajoutant du permanganate De potassium Ce genre tout de même De torboyau Devait faire son effet Je pense Dans les staminées De la capitale Et bien Le patron qui fait ça N'est pas non seulement Est un bandit Mais c'est aussi un criminel Mais c'est quelqu'un Qui n'a aucun titre Moral à faire ça Alors que l'ouvrier Lui défend sa vie Il défend son niveau de vie Et son salaire Et ce qui est intéressant C'est que Pouget va essayer précisément De combattre Dans la pratique Et par la description Dans sa deuxième justification Politique et tactique Du sabotage Il va montrer Que la grève partielle Ne peut pas suffire Que dans tous les cas de figure Il est nécessaire D'aller plus loin Avec la grève Et pour cela La volonté ouvrière Doit s'exprimer Comme un bloc Et elle doit s'exprimer Face à une forme De rapacité patronale Qui va lui permettre De se construire Et cette résistance ouvrière Donc Qui n'est pas D'une résistance théorique Il va dire Il est temps maintenant De sortir Du terrain des mots Et il va décrire Les sabotages ouvriers Alors le badigeonnage Par exemple Grâce auquel Les garçons coiffeurs Vont réussir A obtenir Des salaires décents Et la journée de 8h Et le week-end anglais N'est-ce pas ? Eh bien Qu'est-ce qu'on fait ? Il explique N'est-ce pas ? On prend un œuf Que l'on vide On le remplit D'un produit corrosif Moyennement corrosif Ou de peinture Et duit amant On arrive devant Le salon de coiffure Et on le badigeonne C'est-à-dire qu'on jette Les œufs Contre la devanture C'est facile à faire En passant En courant Et en plus Les œufs de ce genre Un peu chargés de peinture Ou chargés de soude caustique Ou d'un mélange Un petit peu destructif Pour la peinture de l'époque Ça dégueulassait terriblement La devanture Et Pouget nous donne Les résultats N'est-ce pas ? Il est relativement Disère Sur les résultats Effectifs du sabotage Et il montre que C'est grâce au badigeonnage Il parle de milliers De magasins 200 000 C'est extraordinaire 200 000 Donc C'est pas 2000 plutôt Si c'était 200 000 Ce serait énorme Et je crois que 2000 magasins Déjà 2000 magasins Bousillés Dans Paris Ça serait suffisant Voilà Donc il y a cette question Donc de la grève partielle Et qui implique Bien sûr Le sabotage Donc les coiffeurs Les garçons coiffeurs N'ayant pas la capacité De faire grève Parce que Pouget étudie Les cas de tous les producteurs Et tous les travailleurs Ils voient le cas des mineurs Ils voient le cas des employés Du fer Ils voient le cas des coiffeurs Ils voient le cas des lavendières Les gens ne sont pas placés Dans la même situation Par rapport à leur patron Ils n'ont pas la possibilité De faire grève toujours Et cette substitution N'est-ce pas ? D'un acte facile Extrêmement frappant Et qui frappe le patron À la caisse C'est quelque chose Qui va lui permettre Justement De convaincre ses copains Oui c'est 2000 En effet C'est 2000 officines Qui ont été badigeonnées Et qui ont occasionné 200 000 francs De pertes financières Ah voilà C'est ça d'accord Il faut rappeler aussi Pour justifier le sabotage Que les anarchistes De cette époque Étaient assez sceptiques À l'égard de l'efficacité Des grèves partielles Parce que contrairement Au sabotage Qui touche le patron À la caisse La grève touche L'ouvrier à la caisse Sans que forcément Il puisse ensuite Même Après une augmentation De salaire Dans le cas D'une grève victorieuse Récupérer ce qu'il a perdu Pendant la grève Donc je crois Que le sabotage ici Est quasiment Insubstitué à la grève Ah oui C'est présenté comme ça Il est clair Qu'il dit Par exemple À la page 63 Nous pouvons constater Écrivait-il Que le simple fait De l'arrêt de travail N'est pas suffisant Pour l'aboutissant D'une grève Il serait nécessaire Et même indispensable Pour le résultat du conflit Que l'outillage C'est-à-dire Les moyens de production De l'usine Du tissage De la mine De la boulangerie Etc Soit réduit lui aussi A la grève C'est-à-dire Au non-fonctionnement Et il continue Se mettre en grève Et laisser en état normal Les machines et outils Et du temps perdu Pour une lutte efficace En effet Le patronat Disposant des renégats De l'armée De la police Fera fonctionner Les machines Et le but de la grève Ne sera pas atteint Et il termine Par une phrase Qui de nos jours Peut-être même Pour envoyer les gens Je ne sais devant Quelles justes instructions Si un dirigeant syndicaliste Tenait ses propos publics De nos jours Je crois qu'il aurait Des difficultés aussi Il termine Le premier devoir Avant la grève Est donc de réduire A l'impuissance Les instruments de travail Et il finit par C'est l'abaisser De la lutte ouvrière Je demande Que les partis politiques Contemporains Et les syndicats Qui se réclament D'une transformation sociale Relisent Émile Pouget A l'aune de ce texte L'abaisser De la lutte ouvrière C'est d'empêcher Que pendant la grève L'usine fonctionne Alors Ce qu'on sait C'est que concrètement On va en parler tout à l'heure Bien des gens Pratiquent ça Les actualités télévisées Et radiodiffusées Sont pleines De ces incidents Mais Il y a eu un travail De rabotage De la théorie du sabotage Et de nos jours Ça reste quelque chose D'un peu compliqué Michael Et oui Ce qu'on voit aussi C'est qu'il ne se condamne pas Dans sa description De pratiques Qui seraient des pratiques Individuelles Visiblement C'est un sabotage collectif Qui est organisé Donc on est là aussi Dans le cadre D'une pensée Collective Comme une autre Enfin communiste au sens Ou général en tout cas Anarcho-communiste De toute façon On peut appeler ce terme D'anarcho-communiste Dans le cas de Pouget Puisque Pouget Était un disciple de Bakounine Il fréquentait Quand il avait Entre 20 et 30 ans Plusieurs cafés parisiens Où se réunissaient Des disciples de Bakounine Et il acceptait Tout à fait L'idée du communisme Pour peu qu'il ne soit pas Un communisme d'état Bien entendu Un communisme d'état C'est clair que Pouget n'a jamais été De près ou de loin Proche du parti communiste Contrairement à d'autres D'ailleurs Qui comme on le sait Vont donc Aller vers Le parti communiste Voyant le parti communiste Une forme d'efficacité Donc Et surtout Avec l'exemple De la révolution d'octobre Mais la troisième justification De Comment dire De ce sabotage C'est une justification morale Là je crois que Là où il est très fort C'est qu'il attaque tout de suite Sur le thème Qui me paraît Le plus solide C'est la question De la moralité D'un contrat de travail Il dit L'ouvrier a le droit De saboter Parce que le contrat Qu'il a signé N'est pas un vrai contrat Et il dit par exemple A la page 36-37 Or lorsqu'un ouvrier Offre ses bras A un patron Les deux contractants Sont loin d'être Sur le même pied d'égalité L'ouvrier obsédé Par l'urgence D'assurer son lendemain Si même Il n'est pas tenaillé Par la fin N'a pas la sereine Liberté d'action Dont jouit son embaucheur En outre Le bénéfice qu'il retire De son louage de travail N'est que momentané Car s'il y trouve La vie immédiate Il n'est pas rare Que le risque De la besogne A laquelle il est astreint Ne mette sa santé Et son avenir En péril Et il termine Donc Entre patron et ouvrier Il ne peut être conclu D'engagement Qui mérite Le qualificatif De contrat Ce qu'on est convenu De désigner Sous le nom De contrat de travail N'a pas Les caractères Spécifiques Et bilatéraux Du contrat C'est au sens strict Un contrat Unilatéral Favorable seulement A l'un des contractants C'est un contrat Léonin Une escroquerie Autrement dit Mais ici Pouget Montrait finalement Que le droit N'est que le paravent D'un rapport de force Et que sous le droit Qu'est-ce qu'on trouve La guerre sociale Et à partir de là Si on est en guerre Tous les moyens sont bons Y compris Attaquer l'ennemi Là où l'ennemi A toutes ses ressources A savoir L'appareil de production Puisque c'est L'appareil de production Qui est au fondement D'inégalité Entre ouvriers Et patron Bien entendu Pour lui C'est limpide A partir du moment Où à l'origine Du salariat Car il est pour L'abolition du salariat Bien entendu Dans la suite Comme Kropotkin Comme Kropotkin A partir du moment Où il y a Un contrat Qui se fait Et qui a pour Conséquence Un salariat Ce contrat Ce contrat n'est pas Un contrat Dit-il C'est une contrainte Et de ce fait La personne Qu'il a signé L'ayant signé Sous la contrainte Contrainte de la misère Et de la pauvreté Elle a moralement Le droit de résister C'est la légitimité Donc de la résistance Par le sabotage En frappant le patron A la caisse Et la question De la morale Dont on a parlé Tout à l'heure Est évoquée à nouveau Par exemple Page 41 Et là Il montre Que décidément La société capitaliste N'a pas le droit De continuer A reprocher Aux ouvriers De se révolter Car la morale ouvrière Elle Ne fonctionne pas Sur les mêmes bases Et évidemment Pouget regrette Qu'un grand nombre D'ouvriers Soient encore Prisonniers De cette morale De classe Qui est la morale Qui se diffuse Dans toute la société Qui est dominante Et qui est celle De la bourgeoisie Et il dit Page 41 Depuis sa naissance Jusqu'à la mort Le prolétaire En est englué Il suce cette morale Avec le lait Plus ou moins falsifié Du biberon Qui pour lui Remplace trop souvent Le lait maternel Plus tard A la laïque Il s'agit de l'école laïque On la lui inculque encore En un dosage savant Et l'imprégnation Se continue Par mille et mille procédés Jusqu'à ce que Couché dans la fosse commune Il dorme De son sommeil Éternel Autrement dit Il y a une imprégnation Sur toute sa vie Du prolétaire Par la morale bourgeoise Qui va le lier Dans un mécanisme De servitude acceptée Et qui va faire Que Il va hésiter à saboter Car C'est vrai Le culte de l'outillage Il travaille bien fait C'est aussi quelque chose Qui existe Dans la classe ouvrière Et qui est développé A fond La caisse Bien sûr Par le patronat Et l'église Pour éviter Justement Ce genre d'actes Répréhensibles Au terme de la morale La morale bourgeoise Et c'est vrai que Dans le camp même Des dirigeants politiques Ouvriers Ou même des philosophes Du syndicalisme De l'époque L'idée du sabotage N'est pas toujours acceptée Par exemple Sorel Lui la refuse Clairement Au nom De la morale Justement Mais d'une morale Qui serait transcendante D'une morale Qui serait supérieure Et à plusieurs reprises Sorel dit Que la dignité De l'ouvrier Implique Qu'il ne peut pas Saboter son outil De travail Et ce qui est remarquable Aussi Dans cette dénonciation De la morale bourgeoise C'est que Pouget montre bien Que c'est une morale Qui est systématiquement Asymétrique Ce qui est valable Pour l'ouvrier N'est pas valable Pour le bourgeois Autrement dit L'ouvrier doit travailler Pour vivre Le bourgeois Lui peut vivre De ses rentes Sans rien faire C'est clair Ce qu'il dit Donc Dans la même page Que je me suis en train De lire tout à l'heure Il dit qu'en fait La morale a pour objectif D'obtenir la docilité Des travailleurs Mais si jamais La morale bourgeoise Et la morale de l'église N'y arrivent pas Alors on va chercher Le citoyen Jaurès Parce que là Pouget n'est pas sympa Avec le citoyen Jaurès Et encore moins Avec le citoyen Sorel Dont tu parles Puisqu'il les qualifie Précisement De gens qui contaminent Par leur propagande La classe ouvrière Et il dit que Bon Il cite Jaurès Par exemple C'est le cas du citoyen Jaurès Qui pour condamner le sabotage A donc supposer Qu'il est A exciper Donc de cette éthique Créer à l'usage Des capitalistes Dans une discussion Ouverte au parlement Sur le syndicalisme Le 11 mai 1907 Il insiste donc Le sabotage Répugne à la valeur Technique de l'ouvrier Ce serait en somme La valeur technique De l'ouvrier A la valeur suprême De l'ouvrier Et donc L'honneur de l'ouvrier Alors on sait très bien Que par la suite Des grands syndicats Comme la CGT Comme la CFDT Vont cultiver Cette vision N'est-ce pas Du bon travailleur Qui travaille bien Et qui ne doit pas Tomber sous le coup Du reproche De mal travailler Etc D'abîmer son outil De travail On a vu Combien de syndicats Bon Comment dire Briser des luttes Simplement Parce que Des ouvriers Était parfaitement Décidés A détruire L'outil de travail Qui les opprimait Au sens strict Alors je crois que Si on parle de Sorel Qui est cité aussi A la page 43 C'est pire Sorel déclare Que Accordatons au syndicalisme Tous les moyens possibles Il en est un Qu'il doit s'interdire A lui-même Celui qui risquerait De déprécier D'humilier Dans l'ouvrier Cette valeur professionnelle Qui n'est pas seulement Sa richesse précaire D'aujourd'hui Mais qui est son titre Pour sa souveraineté Dans le monde de demain Voilà le texte de Sorel Que Pouget cite bien sûr Sans doute en ricanant Dans sa barbiche Entre ses moustaches pointues La morale des travailleurs C'est la lutte Pour lui La pratique du sabotage Est une pratique naturelle Légitime Elle est légitime Économiquement Elle est légitime Politiquement Elle est légitime Moralement Et il frappe Une dernière fois Et il termine son pamphlet Avec ce renversement Donc de Disons de raisonnement Comme tu le signais tout à l'heure Michael Qui consiste à dire Eh bien Il y a le sabotage ouvrier Certes Mais il y a le sabotage patronal Et le sabotage patronal Il est pire C'est un sabotage Qui empoisonne les gens Qui les met en danger Qui leur donne des objets Qui ne marchent pas Ou des objets dangereux Qui les fait entrer Dans des conditions de vie Qui vont les mener A leur perte Et qui en plus Les affame Et la pratique Donc du frelatage Le frelatage On voit ce que ça veut dire C'est un vieux mot Sans doute pour nous Mais une marchandise frelatée Ça peut être n'importe quelle marchandise C'est une marchandise Justement Dans laquelle le patronat A réussi à faire baisser Le prix De la fabrication A un tel point Que l'objet N'a d'objet Que le nom Je vais parler du vin Au père manganate Mais on parle Des fausses huiles On peut parler aussi Des fausses briques Du faux ciment Des maisons Qui s'effondraient sur les gens Des rails Qui n'étaient pas faits convenablement Etc Et pour arriver à la conclusion de Pouget Il arrive donc à la fin de son ouvrage On voit bien que cet ouvrage A été plusieurs fois reménié Puisque bon Il est le Comme on l'a dit tout à l'heure Le produit d'une édition De morceaux De ces rapports Syndicalistes Ou syndicaux en tout cas Qui étaient destinés A faire voter le sabotage Et bien à la fin Il termine bien sûr Par quelques phrases Très envolées Où il oppose encore une fois Le sabotage ouvrier Au sabotage patronal Après avoir précisé Qu'il fallait ne pas hésiter A viser le patronat à la caisse On se souviendra donc De ces deux grands mots d'ordre A mauvaise paye Mauvais travail Et il faut viser le patronat à la caisse Je pense qu'on a beaucoup à apprendre De ces phrases Et quand il parle des patrons Directement Pouget est toujours Il a toujours sa verve N'est-ce pas On retrouve un petit peu le père Pénard Mais tout de même Avec un langage assez clean Assez clean Tous saboteurs Tous sans exception Car tous En effet Truquent Bousillent Falsifient Le plus qu'ils peuvent Le sabotage est partout Et en tout Dans l'industrie Dans le commerce Dans l'agriculture Partout Partout Or ce sabotage capitaliste Qui imprègne la société actuelle Qui constitue l'élément Dans lequel elle baigne Comme nous baignons Dans l'oxygène de l'air Ce sabotage Qui ne disparaîtra qu'avec elle Et bien autrement condamnable Que le sabotage ouvrier Et la boucle est bouclée Le vrai sabotage C'est le sabotage Par le frelatage C'est le sabotage Qui mène les ouvriers Et les consommateurs A des malheurs sans nom Et le seul vrai sabotage Qui soit acceptable C'est celui que l'ouvrier Mène dans sa lutte Pour sa survie Et aujourd'hui Le sabotage C'est toujours le même C'est le sabotage Des vies humaines Et aussi de l'environnement On a Si Pouget Vivaient aujourd'hui Il dirait que l'environnement Et la nature Sont sabotés par le capitalisme De la même manière Que les habits Comment dire Et puis les maisons Étaient sabotés A la fin du 19ème siècle Par ces mêmes entrepreneurs C'est bien vrai On va donc maintenant Écouter une petite chanson Bien différente Elle nous vient d'Allemagne Parce que nous rappelons Tout de même Que les anarchistes Sont internationalistes Et donc C'est une chanson ancienne Qui date de l'époque Du début de l'hitlérisme Elle s'appelle Les soldats des marécages Il s'agit en fait Des premiers militants Socialistes Anarchistes Et communistes A être envoyés Dans un camp de travail En 1934 Dans les îles de la Frise Où les hitlériens Les ont envoyés Pour tout simplement Déplacer un marais On leur demandait De creuser un endroit Pour faire passer l'eau D'un lac A dans l'autre En réalité Il n'y a eu aucun travail D'assainissement C'était simplement destiné A les faire mourir En les mettant dans l'eau Et ça a été parfaitement réussi Et c'est une très très belle chanson Qu'un jour peut-être On vous traduira Si on en a le temps Wohin auch das Auge blicket Moor und Heide Nur linksrum Vogelsang Uns nicht erquicket Eichen stehen Kahl und Krumm Wir sind die Moorsoldate Und ziehen mit dem Spade Ins Moor Wir sind die Moorsoldate Und ziehen mit dem Spade Ins Moor Hier in dieser öden Heide Ist das Lager Ist das Lager Aufgebaut Wo wir fern Von jeder Freude Hinter Stacheldraht Verstaut Wir sind die Moorsoldate Und ziehen mit dem Spade Ins Moor Wir sind die Moorsoldate Und ziehen mit dem Spade Ins Moor Morgens ziehen die Kolonnen Durch das Moor Durch das Moor Zur Arbeit hin Graben bei dem Brand Der Sonne Doch zur Heimat Steht der Sinn Wir sind die Moorsoldate Und ziehen mit dem Spade Ins Moor Wir sind die Moorsoldate Und ziehen mit dem Spade Ins Moor Auf und nieder Gehen die Posten Keiner 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 Kann hin Durch Flucht Willt Nur das Leben Kosten Vierfach Ist Und Zäunt Die Burg Wir sind die Moorsoldate Und ziehen mit dem Spade Ins Moor Wir sind die Moorsoldate et nous allons avec les Stades dans le monde. Mais pour nous il n'y a pas de clagé, l'évitre ne peut pas être un jour. Nous allons nous dire, «Hébat, tu es es, tu es es, tu es es, Sous-titrage ST' 501 Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. C'est la bibliothèque anarchiste qui continue, avec Michel, Philippe et Mickaël. On continue donc de débattre sur les deux textes de Pouget, le sabotage et un autre de ces textes, l'action directe, pour parler dans cette troisième partie, plus particulièrement de l'actualité de sa réflexion. Alors déjà, on peut faire remarquer que le sabotage est une des formes majeures d'action directe, puisque l'action directe est définie comme la création par la classe ouvrière de ses propres moyens de lutte qu'elle va puiser en elle-même, et en particulier dans ses compétences professionnelles. Et ici, je voudrais donner un premier exemple de l'actualité du texte d'Émile Pouget en citant un livre assez récent de Marcel Durand, c'est un pseudonyme, qui s'intitule « Grain de sable sous le capot » et qui a été édité chez Agone. Ce livre retrace 20 ans, 30 ans même, de travail à la chaîne. Et il est remarquable de voir que les ouvriers de la chaîne, chez Peugeot, réinventent le sabotage à leur façon. Je vous lis un extrait du texte. La chaîne, ses maillons, ses roulettes et ses crochets glissent dans une longue coulisse centrale. Nous laissons tomber un objet dans cette coulisse. Bout de ferraille, gage de porte, enjoliveur. Le jeu consiste à calculer le temps que mettra l'obstacle à bloquer la chaîne. Nous engageons des paris dont l'enjeu est une canette ou une bouteille de vin. Une chaîne bloquée, c'est comme une fourmiillère qui a reçu un coup de pied. « Il y a de l'affolment dans l'air, les chefs courent dans tous les sens, les failloux sont consternés, les gars de l'entretien arrivent au pas de course, pied de biche en main, pour déceler l'endroit où ça coince. » Dans ce beau texte, je pense qu'on peut voir que le sabotage, c'est aussi un moyen pour les ouvriers de montrer qu'ils existent encore face à la machine, et tout vêtement un moyen pour s'amuser et pour se reposer. Alors je crois que ça illustre bien cette idée de Pouget, que le sabotage est un mode de résistance instinctif, qu'il a pour objectif le plaisir, même la rigolade, et que pour être efficace, il doit être collectif et théorisé. C'est pour ça que justement, lorsqu'on voit des gens qui continuent de faire des sabotages de nos jours dans les usines de production, quand on voit des employés de bureaux qui partent avant l'heure, quand on voit d'autres types de travailleurs qui ne donnent pas, selon le principe de Pouget, un bon travail parce qu'ils n'ont pas un bon salaire, on retrouve cette tradition de la résistance spontanée par l'objet que l'on jette dans la machine, puisque là il s'agit apparemment d'un bout de ferraille, alors que le mot sabotage, semble-t-il, venait de ce sabot que l'on jetait dans la machine pour, dans le passé, n'est-ce pas, bloquer la machine. Alors c'est vrai que l'actualité du texte de Pouget, pour moi, elle est très très grande. Je trouve que c'est très très bien de la part de Mille et Une Nuit d'avoir réédité ce petit texte, parce qu'il va remettre au goût du jour une réflexion qui est bien nécessaire par rapport à l'action syndicale que tous dans nos professions nous sommes amenés à mener. Je crois que s'il y a bien des phrases qui résonnent en nous de manière très très contemporaine, c'est des phrases comme par exemple « la grève partielle n'est pas suffisante » ou bien « c'est du temps perdu si pendant la grève l'entreprise continue de tourner ». Le proletariat va de cette façon-là, dit-il, à la défaite automatiquement. Alors on a à réfléchir là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui les grandes centrales syndicales proposent surtout des grèves reconductibles, des grèves partielles, et on sent bien que le gouvernement actuel s'en moque, ça ne concerne pas vraiment, il passe par-dessus, et donc on peut se poser la question de l'actualité d'autres modes d'action. Oui, d'ailleurs on le voit bien, les grandes centrales syndicales n'ont pas été capables de contrer par exemple la question du travail minimum, ou en tout cas du service minimum. Ainsi par exemple, le fait que le patronat d'État ou non ait réussi à imposer aux cheminots, le fait que les trains ne doivent jamais s'arrêter complètement, c'est par avance prévoir et prédire la défaite de ces mêmes cheminots. Le fait que des grands syndicats, par incapacité politique ou pour d'autres raisons, étaient incapables ou n'aient pas voulu, alors c'est encore autre chose à définir, n'étaient pas incapables en tout cas de combattre cette mise en place, c'est absolument hallucinant. A l'heure actuelle, c'est très clair, le patronat français, que ce soit un patronat d'État ou un patronat privé, a obtenu de par la loi l'impossibilité d'une grève totale et de ce que Pouget appelle la grève générale dans ce pays. Puisque les services publics sont désormais obligés à un service minimum, l'obligation d'annoncer le nombre et de connaître le nombre de grévistes par avance 48 heures est désormais en train de s'étendre dans presque toutes les entreprises d'État, puis dans les entreprises privées. Nous sommes face à un vrai recul de la capacité de la classe ouvrière à résister. Et je trouve que ce n'est pas par hasard que centralement la question du sabotage se pose. C'est-à-dire que quand Pouget dit « pas la peine de faire quoi que ce soit si les usines fonctionnent », cela veut dire qu'il l'a bien dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il faut que l'outillage soit saboté avant même le départ de la grève. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faudrait que nous réfléchissions, puisque, bon, moutatis moutandis, il faudra bien, en changeant ce qui doit être changé, que des choses soient faites pour que, enfin, les grèves puissent être victorieuses. Et de fait, on s'aperçoit que le gouvernement, en affaiblissant les moyens classiques jusqu'ici d'action, qui étaient la grève, ou l'arrêt de travail, ce genre de choses, finalement poussent aussi certains travailleurs à se livrer à des actes illégaux, et on a pu le voir lors de la dernière grève de la RATP et de la SNCF, qui visait à combattre le changement de statut des retraites, que s'est-il produit, les grèves étant inefficaces, certains cheminots, peut-être un peu désespérés, se sont mis à saboter les installations. Alors, est-ce que ce serait une espèce de retour ironique du sabotage dans l'histoire ? C'est-à-dire que là, sur cette question de la SNCF et des sabotages pendant la dernière grève qui a eu lieu, là, les sabotages en question ont été présentés par la presse, tout comme ils l'auraient fait à l'époque de Pouget, comme des actes dangereux et immoraux, et mettant en jeu la vie des usagers. Or, il faut le dire, et il faut le répéter, les sabotages qui ont eu lieu, ont eu lieu sur des armoires électriques, dans des gares de triage. C'est-à-dire qu'en fait, saboter une armoire électrique, ça a une conséquence immédiate à la SNCF, c'est que les signaux ne fonctionnent plus. Or, aucun train ne peut partir en l'absence de signaux. Il n'y avait donc aucun danger. Tous les trains dans la gare étaient fixés dans leur gare. Donc, la présentation qui a été faite, qui a même tendu à un moment à faire croire, qu'un train allait s'engager dans une voie de garage en butée, alors que l'aiguillage, ceci n'est pas possible. C'est une pure et simple calomnie. Pouget, dans son texte, d'ailleurs, signale que de très nombreuses fois, le patronat et la presse qui lui est associée, présentent les sabotages comme des actes systématiquement dangereux. Et d'ailleurs, la réplique de Pouget, elle est sur la base proudenienne, elle est de dire, attention, il ne faut jamais mettre en danger les consommateurs ou les usagers, il faut même viser à faire en sorte de construire une fédération des producteurs associée à la fédération des consommateurs, pour vérifier que le patron ne sabote pas le produit, pour vérifier que le sabotage ouvrier ne coûte rien à l'usager. Et il critique d'ailleurs, dans son texte, le sabotage, un des actes de sabotage en Italie, qui avait rendu très très difficile la vie des Italiens parce que des tas de gens s'étaient retrouvés carrément en rase campagne. Et cette action, évidemment, les avait coupés tout à fait de la population. Donc je crois que tu as raison de dire qu'en effet, en affaiblissant la technique de la grève, qu'en faisant en sorte que les grèves puissent être totalement contrôlables, totalement négociables, et pourquoi pas négociables avant même qu'elles aient lieu, comme c'est le cas allemand, on se retrouve en effet bien souvent devant une situation où l'ouvrier peut avoir, ou le producteur, ou l'employé, le travailleur, quelle que soit sa branche d'activité, peut être tenté de se lancer dans une action différente. Et moi, je pourrais parler d'autres branches que de la SNCF, où il est certainement nécessaire de procéder à des blocages. Oui ? Oui, et puis il y a une chose aussi, un problème qui se pose, c'est que, aujourd'hui, les luttes qui sont menées sont du point de vue du sabotage, ou quand il y a des actes de sabotage, sont condamnés par les centrales syndicales elles-mêmes, qui font chorus avec le gouvernement. Il y a un problème qui est de l'ordre de celui que signalait Pouget quand il disait que Sorel et Jaurès condamnaient le sabotage. Aujourd'hui, nos sociodémocrates condamnent à l'envie, pas que, et les centrales syndicales, les actes qu'ils jugent irresponsables, alors qu'on pourrait dire que c'est le gouvernement qui est irresponsable. C'est tout à fait vrai. Je crois que la question du blocage dans certaines professions semble être acceptée lorsque les professions qui bloquent sont des professions libérales ou des petits artisans et des petits commerçants. Ainsi, par exemple, lorsque des camionneurs bloquent, ils semblent que ce soit accepté. Lorsque des marins, pêcheurs, bloquent un port, ça semble accepter. Il y a même d'autres cas, d'autres branches, où on se rend compte qu'il y a des paysans, par exemple, qui sont des petits producteurs indépendants, mais tout de même des indépendants, bloquent ou jettent des pommes de terre, etc. Tout ça est entré un petit peu dans l'habitude, et ce n'est pas véritablement stigmatisé. Mais regardez ce qui se passe lorsque ce sont des salariés qui bloquent. Alors là, tout l'appareil idéologique, la presse, les théoriciens, les moralistes, comme à l'époque de Pouget, se lancent à l'assaut de tous ces salariés dès qu'ils font un blocage. Ce qui veut dire qu'il y aurait deux poids deux mesures, en plus. Lorsque des actions illégales de blocage sont menées par des patronats plus ou moins mis en furie par certaines situations et par certaines décisions gouvernementales se lancent dans leur lutte dans le but de défendre leur catégorie patronale, alors là, le blocage semble légitime. C'est tout juste si on n'aurait même pas les aider à mettre la chaîne sur le port de Fécamp. Mais lorsqu'un salarié, lorsqu'un professeur, par exemple, se propose d'empêcher la tenue d'un examen, eh bien, on a eu des exemples en 2005, il y a eu des gens qui ont été inculpés, mais tout simplement inculpés. Lorsque des gens d'un grand magasin parisien bloquent une entrée de la... Ils étaient peu nombreux, en plus, une entrée de magasin parce que, justement, il y a un danger de fermeture, de lock-out, etc., la police arrive, les capture et les juges inculpent. Si d'autres travailleurs se mettent à faire des sabotages dans leur branche, ils auront des ennuis tout à fait considérables. Alors, je crois que ce à quoi on doit arriver de nos jours, c'est qu'il y a une conclusion, effectivement, à essayer de construire. La conclusion de Pouget est encore bonne pour nous. La grève partielle n'a pas fait ses preuves. Mais nous, nous avons ajouté une autre chose encore plus grave, c'est que la grève générale non plus n'a pas fait ses preuves. Peut-être parce que nous n'avons jamais réussi à faire une grève vraiment générale, telle qu'ils pouvaient la rêver à cette époque-là. Les seules grèves que nous avons pu connaître qui étaient extrêmement massives, ce sont les grèves de mai 68, les grèves de 95 et de très grandes grèves catégorielles, particulièrement des grèves catégorielles dans les transports ou dans l'éducation au cours des années 2000. Mais jamais il ne s'agit de grève générale. S'il s'agit d'une grève de branche, et cette grève de branche, même reconductible, même dure, elle reste toujours étonnamment pacifique. et toujours avec une protection de l'outil de travail qui est telle que jamais à aucun moment le fonctionnement même de l'institution n'est mis en danger. C'est-à-dire que, bon, c'est très clair, ce sont des grèves qui restent souvent sans danger pour le patronat. Et je crois que de ce point de vue, il faudra en effet que les travailleurs concernés réfléchissent à ce problème, trouvent des solutions, commencent probablement par essayer de raisonner sur la question de la morale, la question de la légitimité d'une telle action, peut-être en relisant Pouget d'ailleurs, avec peut-être des difficultés d'application, avec des difficultés d'application certainement assez grandes, mais comme Pouget le disait, il n'y a pas de règle du sabotage, il n'y a pas de loi. Il le dit lui-même, il n'écrit pas un manuel du sabotage, je crois que c'est l'expression qu'il emploie. Et il faut que tout le monde invente, n'est-ce pas, entre du badigeonnage, impossible, jusqu'au blocage d'une route, jusqu'à le bout de ferraille dans la chaîne, quand la cadence est absolument infernale, et que les gens n'y arrivent plus, c'est à chacun de trouver sa solution. Et je crois que le travail des libertaires contemporains, ce n'est pas seulement de rappeler l'existence des anciennes théories comme nous l'avons fait aujourd'hui. La bibliothèque anarchiste, ça a une seule utilité, et une seule, c'est faire relire des anarchistes anciens pour redonner vie à des théories qu'on a oubliées, qui ont été gravement attaquées, et parfois même effacées de la conscience collective, mais moi je peux vous dire, j'avais un grand-père qui a pratiqué le sabotage, et qui me l'a raconté. Ce qui veut dire que ça se faisait dans les années 1910, 1915, 1920. Il y avait des gens qui le faisaient. Et si le sabotage a été, à ce point, décrié, attaqué, y compris par des centrales syndicales, et compris par Jaurès et Sorel, c'est aussi parce qu'il avait un caractère extrêmement massif. Et je voudrais dire que, probablement, la solution que le capitalisme a trouvée, n'est-ce pas, à cette montée incroyable des mouvements sociaux de l'époque, ça a été la guerre. Détourner la tension, bien sûr, et désamorcer le mouvement social en relançant le nationalisme, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et nous sommes à l'heure actuelle, par exemple, en France, dans une situation où nous avons un pouvoir belliciste, aventuriste, qui se lance dans des opérations extérieures, et dont les opérations extérieures ont pour utilité politique de faire oublier tous les autres problèmes. Donc, sur la question du sabotage, il y a beaucoup à dire. Sur la question de l'action directe, bien sûr, il y a cette fameuse histoire, pour nous, n'est-ce pas, le vocable action directe désigne plutôt un groupe terroriste franco-français, qui a été capturé en quasi-totalité dans les années 80, dont les personnes, les têtes pensantes, sont en cours de libération. Ce sont des gens qui ont payé un prix très très lourd, ils ont peut-être aussi commis des erreurs sur les cibles. En tout cas, une chose est sûre, l'action directe de Pouget n'est pas l'action directe qui a été prônée par celle des années 70-80. Non, effectivement, ce qu'il me semble, c'est que l'action directe menée par Rouillant, Méningon et quelques autres, si on se réfère un peu au texte, par exemple, de Rouillant, où il raconte ses débuts à Toulouse, c'est que, finalement, Rouillant a toujours une conception avant-gardiste de l'action révolutionnaire, ce qui fait que son action directe sera toujours menée par une avant-garde éclairée, dont le but est d'éclairer, justement, à son tour, les masses populaires. Alors que l'action directe, telle qu'elle est décrite par Pouget, vise au contraire à ce que ce soit la classe ouvrière elle-même qui prenne en main son destin, sans attendre d'être éclairée par de gentils terroristes bien intentionnés. Oui, alors ça, c'est évidemment une difficulté. On sait très bien que ce groupe est issu de mouvances marginalisées, que la parenté idéologique ou la filiation avec la bande avalaire, par exemple, est très grande, que ces groupes étaient issus de mouvements eux-mêmes, de l'ultra-gauche issus de 68. Leurs analyses étaient des analyses, en effet, avant-gardistes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas moins avant-gardistes que Pouget. Pouget, l'action directe, ça veut dire l'action du prolétariat sur lui-même, avec ses propres moyens, sans intermédiaires, en évitant, comme dans le cas de la charte d'Amiens dont il y a un rédacteur, l'influence politicienne, et en évitant d'instrumentaliser la lutte syndicale, comme on l'avait dit. Oui, et puis cette action directe, c'est une action de masse, c'est une action collective, on voit que Pouget avait appelé à ça depuis le début. Il faut dire aussi une chose, c'est que, comme on l'a dit, le narcosyndicalisme s'est construit en rupture avec la pratique anarchiste du terrorisme. Donc l'action directe de Pouget ne peut pas... Enfin, Pouget est théoricien de l'action directe syndicale, ne se serait certainement pas reconnu dans la pratique de l'action directe dans les années 70-80, comme tu le signalais. Voilà, c'est un simple faux sens à éviter, parce que la parenté des termes est telle qu'il ne fallait pas, évidemment, manquer de signaler la différence entre ces deux significations. Voilà, eh bien on vous appelle à relire Pouget, bien sûr, le sabotage et l'action directe. Allez donc chez Publico, et vous y verrez des extraordinaires livres, et vous certainement vous serez intéressé par la pensée des anciens anarchistes, sachant que, bien entendu, l'anarchisme est une idée qui n'est pas morte. Vous avez remarqué que nous aimons vous faire redécouvrir des classiques, ici ce sera un classique du punk, et non plus de l'anarchisme, God Save the Queen, des Sex Pistols, qui, nous n'en doutons pas, auraient sans doute beaucoup plu à Amy de Pouget. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé ! 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 Merci d'avoir regardé !